Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Fait que là, on a juste engagé un gars pis on a dit, fais juste rock'n'roll Je veux commencer par remercier fait commencer comme 5 minutes plus tard par remercier la microbrasserie Les Grands Bois qui est notre commanditaire qui nous fournit la bière dans le cabanon depuis le tout début Hey délicieux, j'en ai vidé dans la bouteille de Slim & Clear C'est bon hein? C'est vraiment bon Je veux remercier aussi Spread Love Comics qui est un magazine qui peut s'apparenter à mad si jamais vous êtes fan de comic strip un peu trash, allez voir ça Spread Love Comics, Spread Love Zine sur internet si vous voulez les commander vous pouvez les suivre sur Instagram aussi super cool ce qu'ils font Merci Mike Ward d'être avec nous autres pour les gens qui n'auraient pas encore compris que t'étais là, je pense que ça va comme être écrit Ça devrait être écrit à quelque part C'est bien fin d'être venu virage à Winnegan C'est cool, oui Puis en plus, qu'est-ce qui est drôle c'est que cette année, deux fois j'ai refusé de faire tout le monde en parle Oh shit! Tu m'ouvres la porte mais au moment où on était sur un tournage puis Michel était là puis je voulais juste aller lui demander tu penses-tu que ça va lui tenter à Mike puis au moment où je suis allé pour lui demander il était en train de dire non Mike, il fera pas le podcast d'Alain Dumas Fait que là j'ai juste fait il viendra pas à Chahoui pour faire le nôtre puis il a fait comme non, 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 toi c'est autre chose Alain Dumas, il y a un podcast Oui, sur YouTube Les Luminoles C'est ça que ça s'appelle? Ça vient de commencer Il le fait-tu en garagiste? Oui, c'est comme une émission c'est en fait une émission de radio que Shrinky est genre en 30 minutes fait que là t'as des parodies de chansons plusieurs fois d'en même sur l'actualité Oui, passe-moi le poc en train de frapper l'arbitre dans le front Cette semaine, on parle de New York Ninja qui est un film tourné en 84 mais sorti pour la première fois en 2021 grâce à Vinegar Syndrome qui est un distributeur qui va restaurer des films puis c'est un distributeur dont on a parlé une couple de fois dans le cabanon c'est à eux qu'on doit le remaster de Tamin de T-Rex Oui, puis dans le fond eux se spécialisent dans la restauration de films de genre Oui Tu sais, des So Bad It's Good eux autres qui en ont vu pas mal puis ils savent que la qualité soit Sauf que là, ils ont poussé la game à un autre niveau parce qu'ils n'ont pas juste pris un film existant pour le restaurer ils ont trouvé des pellicules qui traînaient d'entrepôt en entrepôt depuis 37 ans pas de son pas de scénario pas de musique pas de storyboard ils ont ramassé ça Ah, il n'y avait pas de scénario moi je me disais tu vois que c'est dubé mais je me disais ah, ils doivent avoir lu le scénario puis ils étaient timés ça a été re-réalisé par quelqu'un chez Vinegar qui a ramassé ça qui a essayé de le monter comme il pense que ça devait être monté puis il a vraiment fait dans l'esprit de ne pas parodier le film mais de le faire comme si ça avait été monté dans les années 80 mais 37 ans plus tard fait qu'il a trouvé un band qui fait du synthwave pour faire la trame sonore puis il a été chercher des acteurs de série B pour faire le voice of the era c'est drôle à la fin ils ne mettent même pas le nom des acteurs ils ne savent pas le nom de la voix ils ont écrit c'est Google Limits ça marche ouais mais tu sais c'est des acteurs un peu méconnus c'est ça du monde qui sont morts d'overdose de drogue cheap dans les années 80 à New York il y a probablement un peu de ça il faudrait que tu Google suicide d'acteur pauvre New York entre 80 et 80 il y en a 2-3 qui étaient reconnaissables dont John Liu qui est le réalisateur scénariste, chorégraphe, producteur et acteur principal ok puis il y a l'actrice aussi qui jouait le rôle de Randy qu'on voit dans le documentaire mais sinon personne ne s'est vraiment manifesté je veux dire même John j'ai dit John Liu mais c'est John Liu je pense qu'il faut dire il y en a qui disent Liu c'est Lou je veux dire John Liu John Liu John Liu John Liu John Liu John Liu My name is John Liu ils ont essayé d'informer John qui est en train de faire ça puis il vit en ermite à Hong Kong puis il a juste fait non ça faites ce que vous voulez ça ne me dérange pas mais je ne veux pas en entendre parler ah ouais dans le fond dans les crédits du film c'est vraiment plus les acteurs les voice actors qui sont crédités puis les acteurs originals on ne les connait pas full dont Ginger Lin Ginger Lin la grosse porn star des années 80 as-tu un historique avec Ginger Lin le premier film de cul que j'ai vu de ma vie c'était un film de Ginger Lin non ouais puis tu sais dans le temps c'était des VHS fait que tu sais c'était pas tu sais à ce temps un kid qui voit un film de cul la première fois il voit la scène il ne reverra plus jamais cette scène mais moi c'était mon film de cul de genre 11 ans à 13 ans fait que c'était le seul film que j'avais fait que je le connaissais par coeur puis en 2000 à peu près 2017 j'ai appris le nom du film puis je l'ai acheté fait que là je l'ai chez nous puis je l'ai envoyé à mon frère en me disant il va triper vu que c'était son film à lui mais lui il n'y avait aucune idée c'était quoi vu que lui il était rendu à 16-17 ans fait qu'il y avait 6-7 films ouais c'est quoi le titre c'est Photo Flesh ok Photo Flesh c'est l'histoire d'un photographe érotique qui se blesse puis en accident de ski puis il est remplacé par un autre gars qui est bon pour prendre des photos mais il est très sexuel ce gars-là chaque fois qu'il prend des photos il aime ça tâter nous autres on la connait plus pour New Wave Walker 6 avec le Dr Stinky Pinky ah oui c'est vrai ça le pire je ne sais pas si c'est le 6 j'ai vu mais j'ai vu un de ces films il y a le 5 c'est avec Ron Jeremy qui joue le masque un peu avec des effets spéciaux au poche c'est bizarre cette série-là je pense que c'est le 5 que j'ai vu Ron Jeremy il est-tu dans juste le 5 je ne sais pas s'il est dans d'autres je ne connais pas la série au complet mais il est dans le 5 il y a quand même une blackface il joue le masque il y a une parodie du masque mais il est en blackface c'est vraiment bizarre non j'ai pas vu celle-là je m'en rappellerais je pense Ron Jeremy en blackface je pense que le centième épisode c'est un bon moment pour se remémorer qu'on a une vidéo de Ron Jeremy qui dit aux gens de s'abonner au film dans le cabana oui c'est vrai on lui a fait faire ça via Camille juste avant quand tu te rends compte qu'il était un peu canceled ben on l'a sorti il est pas mal un peu tu sais il a huit pages de prison je ne sais pas il n'est pas canceled il est comme en vacances il n'était pas encore en prison on ne savait pas il n'était pas top shape non plus il joue de l'harmonica you probably saw me in such a marvelous christmas hits like very very bad santa or a christmas orgy mrs claus rebel call for argument sake bitch stopped having sex with me very pg rated but more importantly i want you to subscribe to les films dans le cabana and other exciting hits like je ne parle pas français and je ne comprends pas français stay tuned for more talk on good bad movies and porn c'est réalisé, écrit, produit et mettant en vedette John Liu qui est un artiste martial taïwanais qui a débuté sa carrière au cinéma à Hong Kong dans les années 70 puis au début des années 80 il a voulu il a voulu devenir international fait qu'il a commencé par tourner un film en France qui s'appelle la revanche du chinois ça c'est en français c'est drôle dans les griffes de la CIA en 81 82 puis Dragon Blood en 82 avant de se déplacer aux Etats-Unis en 84 puis il est vraiment mauvais en karaté moi la première fois je l'ai vu j'ai fait ok il ne sait même pas comment faire du karaté puis après deuxième scène là tu le vois qui est un peu flexible puis que j'ai fait ok non non il a du talent c'est juste il est tellement mauvais réalisateur qu'il a pris une shot qu'il a l'air d'un imbécile top acteur non plus non c'est ça il a quelques faiblesses mais au niveau des arts martiaux j'ai compris en écoutant le documentaire parce qu'il y a un documentaire un artisan martiaux par exemple j'ai compris que son edge à lui c'était les coups de pied parce que il y a comme une différence entre le style du nord qui est plus le kick ou le punch puis l'inverse au sud puis lui il avait comme sa twist à les coups de pied puis il a travaillé pendant deux ans pour être flexible puis dans sa passe dans les années 70 dans sa passe à Hong Kong il y a vraiment des scènes de coups de pied de malade où il récupère des épées qui sont au pied puis il y a beaucoup d'archives de lui puis le gars s'est déjà battu avec Chuck Norris puis il a gagné supposément mais ça a long le public c'est ça c'était une compétition que le gagnant était déterminé par les applaudissements wow si tu te pointes encore tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un tupperware John Liu John Liu il s'en vient aux Etats-Unis puis il s'associe à une compagnie qui s'appelle 21st Century qui surfe sur la vraie non c'est ça qui surfe sur la popularité de 20th Century Fox un peu comme ce que Goodzo fait présentement avec les films qu'il distribue dans ses propres salles c'est-à-dire de surfer sur une marque qui pong beaucoup en la rebaptisant juste un peu à côté de la traque pour prendre la reine des neiges je peux appeler ça la princesse des glaces puis coller ça est-ce que vous avez vu son Netflix à lui ? oui c'est magique c'est tout des films que vous avez c'est quoi ? je suis dans tes premiers Patreons je pense que je suis dans les premières personnes qui a acheté sur la plateforme de Goodzo parce que je leur ai écrit avec une liste de bugs celui-ci je voulais acheter La malédiction d'Horare Gagnon que j'avais déjà vue au cinéma je voulais juste garder ça puis garder un souvenir de ça ça c'est un film d'horreur sur l'histoire d'horreur c'est juste comme une trame de fond ils sont dans le village où Horreur est décédé puis il se passe des phénomènes ils sont à côté Tariville non c'est Sainte-Sophie de Sainte-Sophie de l'Evras Sainte-Sophie de l'Evras je t'en ai mon centre du Québec ben oui c'est vrai quand Jerelle et moi on est allé voir le film il y avait nous deux puis deux madames assis un peu plus un peu plus en avant de nous puis quand le film a fini les madames se sont levées puis j'ai dit aux madames vous étiez dans le film vous deux puis ils ont fait comme oui c'est notre nièce qui a réalisé les deux seules autres personnes qui avaient dans la salle quand on est allé puis ça venait de sortir c'est dans quelle ville que vous avez vu ça? Trois-Rivières Trois-Rivières ok on a une photo de ça il y a juste Joël seul dans la grande salle vide de cinéma ça doit être drôle les tantes qu'eux autres font sont fiers de leur nièce non c'est ça ah ouais ils se sont levés puis avant qu'on leur parle il est en train de se dire qu'est-ce qu'on va lui dire rouge non mais tu sais avant d'arriver il devait être fier mais là je pense que oui là c'est vide et c'est un flot puis c'est même pas assez mauvais pour que ça devienne drôle non c'est ça c'est pas si pire que ça vous autres avez-vous pensé qu'on peut tout acheter il y a des choses qui sont sacrées à ce jour je ne suis jamais allé au Goudzo mais j'ai vraiment hâte d'aller à celui de Saint-Jean-sur-Richelieu le nouveau pour voir la face de Goudzo à terre peinturée à terre dans l'entrée comme un méchant de James Bond je ne sais pas il me fascine il est magique il s'habille drôle la star on dirait qu'il est devenu un personnage peut-être un peu il passe à Radio X c'était un chroniqueur mettons il est fascinant il est vraiment fascinant c'est quoi son surnom c'est Mr. Sunshine oui je pense que c'est peut-être le nom de sa compagnie de popcorn il fait du popcorn artisanal puis tu sais M. Rayon de soleil puis chaque fois que je le vois aux nouvelles il est en tapak c'est le rayon de soleil le plus agressif que j'ai vu de ma vie de quoi tu parles depuis quand on ne peut pas ouvrir les pop-corn de quoi John Loo s'associe à 21st Century puis la compagnie fait faillite sur la fin du tournage la post-production n'est pas entamée les pellicules s'en vont dans des hangars puis ils vont se promener pendant 37 ans jusqu'à temps que ça se ramasse dans les mains de vinaigure ils ont de l'air d'avoir eu quand même un pas pire budget pas tant mais tu sais juste les shots qu'il y a des hélicoptères là j'étais quand même tabarnak ils ont réussi à avoir un hélicoptère mais c'était très guérilla comme tournage dans le documentaire il en parle c'était des équipes de 6-7 personnes il n'y a aucun permis aucun permis le gars d'effet spéciaux il y avait 100$ de budget il y a un peu d'effet spéciaux genre les mains du plutonium qu'il y a vraiment vaste c'est du gars qui font et puis le pire c'est que j'ai oublié le nom de l'artiste d'effet spéciaux mais il était accompagné d'un gars qui a fait des effets spéciaux de From Dust Tale Dawn puis Jason Goes to Hell comme je le disais plus tôt ils vont doubler tous les personnages en essayant de deviner un peu ça va être quoi l'histoire puis ils se sont pas lancés dans lire sur les lèvres ils ont vraiment réécrit l'histoire comme ils pensent que ça devait être puis les acteurs qui vont doubler c'est Don the Dragon Wilson Cynthia Rothrock dont on va probablement reparler dans le cabanon éventuellement Ginger Lynn puis Michael Berryman qui est un homme avec un visage assez atypique qui a joué dans beaucoup de gros films d'horreur les Hills of Eyes puis il a joué dans le vol au-dessus d'un nid de coucou aussi c'est Michael Berryman ouais probablement le visage le plus reconnaissable même s'il y a Ginger Lynn Ginger Lynn que c'est pas son visage qu'on reconnaît non puis voilà un paquet de on connait pas vraiment le nom des acteurs ou très peu le nom des vrais acteurs puis les voice actors c'est des gens de série B qui ont gravité autour des films distribués par Vinegar avant pour la plupart fait que les gens de Vinegar étaient comme à qui on demande ben un tel un tel un tel j'aimais aussi tu sais le casting qui est ultra mal fait que le policier ou le chef de police il a l'air d'avoir 24 ans ouais tu sais le nom il a l'air c'est le plus jeune de la gang puis tous les méchants c'est tous des violeurs tu sais c'est pas des criminels c'est juste des violeurs c'est juste ouais c'est ça c'est que des viols qui veulent faire du début à l'année en plein jour ouais en plein jour ça me semble qu'il y a des crimes en plein jour tout le temps un peu toujours sur le même personnage en plus le personnage de Randy la reporter ouais je pense qu'elle se fait séquestrer 4 fois ouais elle sert juste à ça elle fait rien d'autre à ne pas se faire agresser puis se faire kidnapper on va dire qu'elle fait juste ça dans le film pourquoi les fans dans le film ils sont assez maltraités en général ils se font brasser il y a peu il y a peu de rôles féminins forts dans ce film c'est assez mais à leur défense il y a peu de rôles masculins forts il est juste il est juste le ninja le reste le ninja en plus le ninja qui essaie de faire comme un batman cheat oui mais tu sais comme mettons je regardais tu sais il part puis là il revient habillé en ninja il cache où son costume tu sais superman tu comprends qu'il enlève son linge puis il a son costume en dessous mais lui ostie il a son foulard il est comme habillé en tête d'oreiller tu l'as dit ça a vraiment quelque chose de superman parce qu'il travaille comme pour la télé ou pour un journal c'est les chums reporteurs qui sont les pires reporteurs de l'univers en fait c'est le gars du son j'ai caché que c'était le gars du son ah c'est ça quand j'ai lu le synopsis ok ouais puis c'est ça des fois il part se costumé il revient puis les reporteurs ils ne voient que du feu à chaque fois puis j'ai aimé ça aussi tu sais je pense que c'est la première phrase du film que j'ai faite ça va être un shed up que le personnage il arrive puis il dit écoute je suis ton boss puis toi là la journaliste tu sais puis là il dit les deux leur job dans la première phrase j'ai fait astuce ça va être mauvais c'est drôle tantôt je t'ai demandé comment tu avais trouvé le film je t'ai texté puis le film tu m'as juste répondu un shed up pas de ponctuation pas d'émoticon fait que j'étais comme je sais pas si ça voulait dire un shed up caliste que ça me fait chier que tu m'as fait écouter ça ou j'ai vraiment aimé ça quand je l'ai écouté j'ai aimé ça mais j'ai trouvé ça long ça l'est moi ce que tu sais maintenant j'écoutais puis j'étais comme ah Chris c'est pas si pire que ça ah ouais ah ouais ah Chris ça fait neuf minutes je trouvais que l'histoire il y aurait pu ah ouais mais là c'est au moins quatre scènes qui se répètent genre juste des talks différents qui attaquent une fille d'autres talks différents qui attaquent une fille puis puis en plus moi je l'ai écouté tout seul puis ça c'est tu sais un mauvais film il faut que tu aies avec quelqu'un tu fais ah calice tandis que moi je suis avec mon chien tu sais donc mon chien il trouvait pas ça si mauvais que ça non c'est vrai nous on l'a écouté sur Discord on a perdu avec la pandémie cette habitude là d'écouter des films ensemble avant on déroulait une toile là on mettait un projecteur sur la boîte on écoutait le film juste avant d'enregistrer puis on avait vraiment plus de fun nous on dirait qu'on est comme devenu un peu paresseux vous êtes devenu corporate ouais on l'écoute chacun de notre bord en prenant des notes mais le fun est vraiment pas le même je veux dire je suis pas mort de rire tout seul dans mon bureau à écouter ça ben ça arrive et des fois il y a des films qui le font celui-là on a quand même éri j'ai vraiment aimé vraiment aimé ce film-là le film commence avec une narration un texte à l'écran qui dit New York 1984 le crime atteint des sommets les habitants ont besoin d'un espoir ils ont besoin d'un héros wow un super héros appelle-moi Batman on voit le personnage de John Liu et sa femme Nita qui vont se dire je t'aime elle va dire je suis enceinte puis tu sais déjà dans cet échange-là où ils sont comme ben trop amoureux ben trop heureux tu comprends qu'elle va se faire tuer dans les deux c'est évident puis là ils se laissent comme dans une pièce de théâtre ils partent chacun de leur bord elle se fait chopper la gorge mais d'une façon qu'on dirait que ça a été dessiné au crayon oui puis même elle fait tu sais mettons il y a une ligne rouge ici puis elle fait ah tu sais en dessous oui je m'ai fait couper mais c'est je pense le menton elle tombe plus comme pour pas qu'elle scrape le maquillage ah oui c'est vraiment ça c'est ça sa ligne dans le cours semble vraiment beaucoup à la cicatrice de Pierre Arresson ici vous irez voir le docu de Claude Cress Brag ouais puis au moment où elle va se faire tuer par un brigand en plein jour tous les crimes ont lieu en plein jour ça je pense honnêtement parce que ça coûte cher de l'éclairage exactement je pense les rares scènes de nuit sont faites dans des endroits bien éclairés de Manhattan il y a du grain des scènes finales où le soir c'est du grain dans l'écran c'est pas beau tout se fait en plein jour sous les yeux des civils qui s'entorchent les civils c'est du vrai monde il n'y avait pas de permis c'est pas des civils je pense que c'est du vrai monde le moment où elle elle se fait tuer elle va débouler les marches c'est comme une espèce de chorégraphie elle se retourne sur elle elle roule jusqu'en bas mais en se tenant sur la barre pendant ce temps-là le tueur Freddy avec son petit chapeau de feutre il fait des poses il fait des petites poses de catalogue Sears un peu il check sa montre c'est beau bref le personnage de Ginger Lynn on l'a pas vu longtemps c'est ça c'est pas des seules lignes de Ginger Lynn moi le pire je l'ai pas reconnu pis tu m'avais dit que Ginger Lynn faisait une voix pourtant tu l'as entendu souvent ouais mais ouais mais elle faisait elle parlait pas beaucoup dans Photo Flèche j'ai quelque chose j'ai quelque chose à te dire et ça ne peut pas attendre qu'est-ce que c'est j'ai dit j'ai dit oh mon dieu elle meurt à côté d'une affiche I love New York ouais ouais symbole ouais plus un ouais même pis un collant ouais qui a pas de l'air collé pour vrai tu sais vu que tu vois qu'ils l'ont mis pour être capable de l'enlever si quelqu'un l'arrive on passe au générique d'ouverture avec le thème original qui est un thème de je vais le dire Voyager 3 Voyager 3 ouais c'est le groupe ouais c'est un groupe qui est engageant en 2021 pour faire la musique du film pis y donner le plus possible le son des années 80 ça je trouve c'est vraiment réussi ce bout là ça marche pis après ça on passe à lui qui est sur son toit qui a appris le décès de sa femme meilleure scène sa meilleure scène ça passe ça passe vraiment fort t'sais il y a un gros plan sur la rose rouge qui symbolise l'amour j'imagine pis c'est là qu'il va crier que c'est pas juste why why it's not fair why 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 ah le doublage là-dessus moi je trouvais qu'il sonnait comme Mario dans Super Mario 64 quand il tombe l'espèce de ouah ou Mario encore ouah 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 il va péter à la table à coups de pied pis comme je disais plus tôt c'est comme c'est son truc les coups de pied son ami reporter Randy qui porte une belle perruque oui c'est là que tu t'en allais non non j'ai juste dit qu'il y avait un hommage à Wolverine il prend des morceaux de vitre pis il se coupe les doigts pourquoi il fait ça je sais pas ce qu'il leur fait plus tard avec son katana il se coupe la main il se coupe la main je dirais qu'il aime ça je sais pas pour un rituel quelque chose je sais pas on dirait je connais pas assez cette culture peut-être qu'ils font tout ça s'ouvrir la main de qui tu parles ils font tout ça ben les artistes martiaux martiaux ah ok les artisans les artisans martiaux ça fait que Randy avec sa belle perruque blonde perruque elle a été forcée de porter parce que selon John New les européens préfèrent les blondes il visait il visait l'Europe avec ça ben il visait la planète avant d'arriver aux Etats-Unis il avait tourné son film en France la revanche du chinois on se rappelle fait qu'il visait je pense le public européen lui il voulait vraiment il voulait devenir Bruce Lee en fait ouais il y a les les étoiles ninja oui les les moins visuellement le fun j'ai vu de ma vie tu sais d'habitude les étoiles ninja visuellement ça a l'air plus le fun à lancer c'est gros c'est comme ça a l'air d'une étoile mais lui on dirait comme il a juste volé des morceaux à son monon qui est menuisier tu sais je vais prendre un petit bout de sable je vais lancer ça un petit fidget spinner ouais ouais c'est ça pis ils sont tagués il est pas si secret il devient vite Spider-Man c'est-à-dire toute la ville tripe dessus les journaux en parlent il y a des t-shirts de lui des jeunes trippent sur lui c'est qui qui est en arrière c'est ça c'est très Superman Spider-Man pis j'aime aussi que la fin du film tu vas sûrement parler à la fin ah vas-y vas-y tu sais que ça finit sur il va y avoir un 2 ah oui pis on le veut le 2 mais moi j'ai vraiment ouais les gens qui font des films dans ce genre-là ils ont vraiment beaucoup de confiance pour la suite on l'a vu souvent je pense dans le Cabanon en 5 épisodes il va revenir mais tu sais fais-le tu sais garde-toi une petite gêne tu sais comme dans les films d'horreur souvent le méchant mettons il sort il est en arrière mais il sort la main ça le film peut finir là c'est plus un code ça n'annonce pas une certaine suite ouais mais tu sais quand t'écris Freddy 6 l'été prochain c'est mieux de la sortir pis on dit ça c'était vraiment dans les mains du monteur qu'il a monté l'année passée fait que je sais pas peut-être qu'on sait pas quelque chose peut-être que le gars il a accès à d'autres je pense pas je pense pas peut-être c'est même pas vrai pis tu sais ça rajoute un gag check les hosties d'épée peut-être je m'étais pas posé la question mais je t'avais dit tu sais peut-être qu'il allait faire comme une suite self-aware du truc comme qu'ils ont fait avec Samurai Cup mettons ouais peut-être c'est un Samurai Cup qui est un film de ce genre là mettons ils ont fait un 2 mais là tout le monde est au courant là il y a les porn stars il y a Lexi Bell qui est là il y a Tommy Wiseau de The Room qui est là c'est très conscient de ce que c'est c'est la première apparition du plutonium killer le méchant du film qui ressemble un peu à Fardoche je trouve ben oui c'est vrai ça mélange le Fardoche le Pierre Dufresne pis qui d'autre tu disais Pierre Lebeau mais je sais pas pourquoi ces derniers temps dans la dernière année on dirait que toutes les personnes un peu âgées ont dit qu'ils ressemblent à Pierre Lebeau je pense que ça fait comme juste trop longtemps qu'on a vu Pierre Lebeau mais surtout aussi dans les années 80 à ce temps les vieux fument plus mais dans les années 80 tous les vieux fumaient fait que tous les vieux avaient l'air de Pierre Lebeau Pierre Lebeau il a juste l'air d'un vieux c'est toute sa personnalité repose sur le fait Pierre Lebeau qui arrête de fumer qui se met en shape c'est comme Éric Lapointe qui arrête de boire ouais c'est ça c'est tout le même monde la première fois qu'on le voit il va tuer une mouche avec un genre de stylo sarbacane c'est un de ses trucs un de ses pouvoirs parce qu'il est capable d'hypnotiser des gens aussi on va le voir plus tard puis il y a une shot bien bizarre à ce moment-là il va parler à un client les deux sont dans leur voiture puis la caméra est comme complètement vers nous puis ils vont filmer le client dans l'autre voiture fait qu'il passe comme à travers deux chars pour filmer l'autre personne puis la caméra panne là-dedans puis c'est un peu un clusterfuck ouais mais tu sais je trouvais ça audacieux il y a de quoi mettons qui aura peut-être un peu mieux fait mais je trouvais pas ça inintéressant toi je pense c'était plus paresseux qu'audacieux on va tout filmer la scène de même moi je pense aussi c'est de même je l'ai vu mais sûrement dans le champ mais dans les années 80 il y avait une pub pour la moutarde de Dijon Gré Poupon que c'était à peu près la même shot c'était deux millionnaires qui se jasaient à travers leur char puis que j'avais l'impression qu'ils voulaient comme faire montrer que c'est deux gars qui roulent c'est quoi le nom de la moutarde Gré Poupon ok tu sais puis il disait tu sais c'était un monsieur qui arrivait en limousine il arrêtait à côté d'un autre limousine le net baissait puis là il était comme monsieur est-ce que vous avez de la moutarde puis là l'autre disait je n'ai pas de la moutarde j'ai du Gré Poupon puis là il partait ah ça me dit quelque chose ça ah ouais ça c'est le genre d'affaire qu'il nous parle tu sais il montrait tu sais un millionnaire en limousine qui mange un hot dog mais qui a pas de moutarde pourquoi que tu manges un hot dog dans ta limousine ta varnac puis si tu manges un hot dog dans ta limousine t'as quelqu'un qui t'a donné de la moutarde tu n'as pas tu manges pas un hot dog froid que t'emmènes de chez vous ah ouais c'est bon ça Gré Poupon Gré Poupon c'est parce qu'en français c'est parce qu'en français c'est même pas des mots poupon ça sonne comme un surnom d'un bébé ouais c'est ça puis grey la couleur tu sais la moutarde de Dijon gris les poupons gris des poupons gris ça existe ça ça existe ça encore cette compagnie là euh je pense pas parce que moi moi j'aimais pas la moutarde de Dijon puis j'ai commencé à manger de la moutarde de Dijon il y a à peu près 7-8 ans puis je me rappelle la première fois je cherchais cette marque là ok ouais parce que c'était ta référence je veux tu sais ça doit être bon c'est des millionnaires qui mangeaient ça pardon me do you have any grey Poupon moi j'ai remarqué dans cette scène là aussi il y a le chauffeur qui fait une passe avec ses babines ouais ben avant de sucer sa queue de rau puis d'ailleurs c'est le nom de ce personnage là c'est Rat Tail oh Chris je trouvais qu'il ressemblait à Elijah Wood oui oui totalement raison j'ai fait ostie tu es Elijah Wood avant que ça ait connu puis là j'ai fait ben non Chris il a l'air plus vieux en 84 qu'au début des années 2000 probablement même pas né où il y avait un an mais il n'y a pas juste Rat Tail qui fait des drôles de faces aussi le le pétanien de Keller il fait please ouais c'est ça il fait comme une face de cheval ben moi il fait des bouches de Yolande Ouellet l'espèce de non ben non mais il y a comme ça par en bas lui c'est comme ça là ah t'es raison il montre ses dents please déjà que le doublage il en rajoute beaucoup au film il rajoute le mauvais acting un peu puis ça c'est comme non c'est juste pas bon à la base please mais je rappelle que le doublage ils l'ont pas fait parodique ils l'ont pas fait pour le rendre plus drôle ils ont essayé d'être le plus fidèle possible est-ce que ça aurait donné ça même sans le doublage t'écoutes ça sur Mute tu vois que le jeu il est over surtout ce personnage là ben tu dis qu'il est pas supposé être drôle mais le why le John New qui pleure qui crie c'est drôle je pense qu'ils l'ont fait un peu exprès en tout cas ouais peut-être why why il y a un petit gars qui se fait taxer par une gang sous les yeux de John qui fait fuck out non c'est ça il fait fuck out il regarde il est comme ben un petit asiatique qui mange une volée par carte violère adulte il fait souvent ça il attend pas une fille qui se fait kidnapper il attend un petit peu dans le coin puis à un moment donné il intervient mais il est déjà trop tard es-tu vraiment en train de l'agresser ben je pense plus tard le petit gars c'est le même petit gueulé il se fait tabasser puis il attend il attend qu'il reçoit une coupe de coup puis après ça il va le sauver mais tu sais vas-y pourquoi t'attends il est comme perché dans les airs ah oui 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 d'ailleurs c'est ça ça se passe pas là on passe à John qui est sur un traversier puis il lance des objets qui appartiennent à sa femme décédée il lance ça par-dessus bord puis on le voit de dos puis j'ai noté que c'était comme beaucoup de shots de films québécois la backshot de quelqu'un sur le bord de l'eau dans le bord de l'eau ça fait longtemps que je les répertorie les backshots de bord de l'eau dans les films québécois c'est tout le temps québécois non non ça existe dans les autres films mais ce que je veux dire c'est qu'il y a dans beaucoup 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 de films québécois aussitôt que c'est un peu pour montrer que le gars il est triste exact la backshot de quelqu'un de dos sur le bord de l'eau je pense que j'en ai 50 puis j'ai arrêté ça fait longtemps c'est drôle tu le dis je n'avais jamais remarqué puis là je viens de réaliser à toutes les fois tu vas regarder un film québécois ça n'a pas besoin d'être super lourd ça peut être du Bernard Raymond mais ça peut être aussi Starbuck avec Patrick Huard il y a toujours une shot de quelqu'un sur un quai petite réflexion il y en a dans tout dans tout à travers les années ça fait longtemps je me demande ce qu'on va faire avec ça ça va être dans cet épisode-là un petit montage avec une musique triste de 50 backshots de films québécois je ne veux pas péter ta bulle mais on a déjà mis ça dans le montage dans un des montages je ne me suis plus lequel on n'en a pas mis assez ils sont des millions sur la terre qui ont dans leur coeur un volcan qui dort et qui n'attend qu'une étincelle pour que s'embrase tout le sang de leur corps il y a une petite altercation d'une gang de rues puis là c'est la première fois qu'on va voir John Lewis snapper et commencer à se battre la première fois de plusieurs de tout le reste du film la première bataille c'est-tu après une tentative de viol ou après un viol c'est non c'est comme il y a juste il y a une gang il essaie de s'en prendre à John qui tient une petite relique ah oui son truc dansant ah oui son truc dansant je ne savais pas trop si c'était une urne ou un truc dansant ils veulent ils voler ça puis là il snappe parce que tu sais le fait que ça a pris un enfant qui se fait battre c'est ça sa femme qui se fait tuer un enfant qui se fait battre des viols il s'en fout mais ne touchez pas à son petit urne c'était-tu c'est les cendres de sa femme ou c'est trop petit je ne sais pas ma grand-mère avait un truc de même danser moi je ne sais pas trop c'est quoi en tout tu ne savais pas c'était quoi c'était un artefact moi je ne suis pas mal sûr c'est qu'ils se disaient ça prend les cendres de ma femme puis là ils sont allés pour acheter un truc puis là au magasin ils ont dit c'est 400$ ils ont fait ma grand-mère avait une petite affaire ça ressemble un peu à ça en même temps il y avait des trous sur le côté c'est le moyen pour les cendres il ne faut pas que je déplace trop vite sinon ça mais si ce n'est pas les cendres c'est quoi parce qu'il ne fait pas brûler dans la scène là-dedans il y a ça puis on ne le revoit plus du film mais c'est vrai il y a des trous ça veut dire il échappe sa femme partout il ne faut pas qu'elle mange trop vite je pense que sa femme il a fait des oeufs en poudre comme qu'on voit c'est des cendres c'est des oeufs en poudre on s'est demandé tout le long c'était quoi puis clairement c'était juste pour l'effet mais ça rajoute un layer si on apprend dans le fond dans le background que c'est les cendres de sa femme qui étaient chez Méchard les cendres de sa femme qui a fait durcer il crie ça dans la face lui et sa femme crie des volets c'est supposé d'aveugler le monde ça fait juste les salaires ça fait rien petit spot de blanc c'est où qui les garde ça? c'est un ninja c'est quand même délicat quand tu bug des oeufs dans tes poches à ce moment-là dans le film ça fait un moment que c'est commencé puis John a peu de lignes de dialogue je me suis dit ça et à ce moment-là il traverse la rue puis il va parler à l'enquêteur le détective Williams qui fait des recherches sur le meurtre de sa femme puis il tente de comprendre ça c'est le noir qui a 14 ans c'est en plein ça puis ils s'entendent pas c'est là qu'on comprend que John va snapper puis il va essayer de se rendre justice lui-même c'est aussi là qu'on va le voir marcher entre deux poutres une si c'est pas la scène la plus drôle ben moi deuxième scène la plus drôle qui se pète la tête on dirait il est capable il va d'un poteau à l'autre comme d'une grue il est comme dans un port puis ah ah il va finir en sautant comme David Lee Roth puis un freeze frame de lui dans les heures en criant why 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 ce personnage-là quand il est triste il est très drôle c'est la téléphone qui me rend c'est vrai on rit mais tu sais on n'a jamais perdu une conjointe c'est peut-être de même qu'on a tous réagi on saute dans les airs on devient tous des ninjas de notre ville c'est clair que je pète une table avec mon pied moi je vais me traîner des oeufs en pote on voit la statue de la liberté en pleine réfection ça donne un indice sur en quelle année ça a été tourné puis on voit John s'entraîner sous le Brooklyn Bridge puis vraiment on dirait qu'il y a beaucoup de trucs qui ont été tournés là sur cette rive-là il y a le mot New York dans le titre mais on dirait c'est comme si ils ne voulaient pas qu'on oublie ils sont à New York ouais je pense qu'ils ont essayé d'américaniser ça le plus possible pour que les japonais puis les suédois fassent New York ça trahit des viols à chaque deux minutes à chaque point de vue le rêve américain c'est quand même vrai que dans les années 80 New York si je ne me trompe pas c'était quand même plus très dangereux peut-être pas le jour comme ça à ce point là les gens masqués moi je me rappelle première fois que je suis allé à New York c'était en 93 puis c'était vraiment weird j'étais allé à Times Square la nuit puis c'était juste des criminels ah ouais il y avait un gars qui voulait qu'on le suive il voulait nous vendre quelque chose puis on ne voulait pas finalement on avait on s'était fait embarquer dans un ascenseur pour aller à des danseuses secrètes puis là j'étais comme c'est bien hot c'est une ville illégale finalement ça nous avait coûté genre 60 pièces pour un drink puis mon ami il était vraiment fâché puis il était comme non je ne paye pas 60$ pour un drink un drink c'est 5$ puis là vous allez ramener l'ascenseur puis là il était comme non non tu vas payer tu ramènes l'ascenseur puis là j'étais comme Chris on ne sait pas on est où c'est ça tu sais on regarde on va payer donne du titre aussi non c'était fucking weird puis il y avait-tu des danseuses il y avait des danseuses oui il y avait des danseuses oui mais il venait juste nous voir pour qu'on leur paye un drink puis c'était 60 pièces de drink ah shit ok il n'y avait pas une danse une danse à 600 piastres il n'y avait rien non 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 it's not fair puis ce monde-là il y avait-tu des jackstrap et des masques non non comme la gang de rue ça j'ai compris pourquoi il faisait ça parce qu'il y a juste 6 acteurs ouais fait qu'il fallait ok on va y mettre ça ok première scène il est de même deuxième scène il est de même il y a une gang qui attaque une dame dans la rue les gars ont tous des jackstrap ils sont genre 7-8 mettons mais le New York Ninja est là il va lancer un Shuriken Shuriken l'étoile de Ninja dont tu parlais plus tôt il en lance un premier puis là il y a quelqu'un qui tombe un peu au ralenti puis ça n'a pas ça lui plante dans le dos puis tu vois que ça n'a pas tant rentré c'est juste pour faire c'est quoi ce style comme je me suis pas piqué par un aveille je ne suis pas inconscient de ça il a-tu vraiment lancé de quoi de coupant dans le dos mettons s'il rate mettons s'il y a une planche dans le dos ça va mais s'il pitche dans le nuque par accident mais d'après moi ça avait l'air comme s'il y avait une planche puis il a lancé probablement il faut avoir du visu mais il devait être proche en ST aussi ouais ça se peut je sais que les protections un peu plus tard il y a une scène où John se fait tirer par une voiture avec un grappin puis il était couché sur un carton il y a une image de ça qui existe dans le docu on le voit se coucher sur son petit carton puis il se fait traîner par un char c'est ça sa protection j'aime ça moi des cascades dangereuses dans mon image j'aime ça mais tu fais comme tabarnak il va tuer toutes les autres avec des shurikens shurikens il y a des touristes qui sont en train de filmer quand le New York Ninja se promène dans la ville puis il se promène en rollerblade et ça c'est hot puis aussi tu vois que on dirait que c'est la première fois qu'il faisait du patin il était pas super à l'aise il était pas trop top que ça puis même il y a une scène tu sais tu le vois il est en patin roulette là il fait un move puis tu vois Chris il n'y a plus de patin il n'y a plus de patin genre un front flip il n'y a plus de patin là il revient il y a ses patins il y a un moment où il patine puis comme il est sur le trottoir puis il fait la position Mick Jagger comme une main dans le dos puis un autre en avant ça là pour vrai ça ça m'a fait très c'est très années 80 ces patins là en plus tu sais il plug moi ça m'a rappelé mon premier spectacle de patinage artistique j'étais en petit kimono jaune ok je faisais du patin à Saint-Anne-de-Péras cet homme là t'avais-tu fait ça en move pour pogner des filles non mais ça aurait fonctionné parce que j'étais seul de gars t'étais le seul gars ou le seul gars hétéro tu sais ouais mais t'avais pas 6 ans ou illégit je l'ai fait de 6 à mon secondaire 1 j'étais à la sport étude fait que je patinais 5 jours semaine 5 après-midi par semaine tu devais être vraiment bon je t'ai pas pire là je repense à ton spectacle que t'avais filmé c'est pas toi qui l'avais filmé mais il y avait pas non je t'ai occupé il y avait pas un chadron avec des enfants c'est ça c'est que ce numéro là de moi en kimono jaune c'était la thématique du spectacle c'était les pays du monde ah toi t'avais-tu les yeux de merde ben oui je pense que j'avais une petite ligne noire peinturée ici avec un gros avec une coupole sur la tête mais non c'est plus comme le numéro de l'Afrique qui était gênant qui avait comme un chadron dans le milieu de la glace avec du monde dedans puis le pire tu sais avec nos yeux d'aujourd'hui tu fais astu que c'est raciste mais c'était c'était une manière de montrer hé on est ouverts aussi d'autres cultures c'était juste pour montrer comment c'est beau en Afrique c'était ça c'était pas méchant c'était ça le pays l'Afrique l'Afrique le pays de l'Afrique je m'en rappelle plus ok collez-vous des mouches d'enfants sortez vos badons je pense que c'était ni raciste ni inclusif on dirait que c'était deux mots fin 90 c'était pas tant c'était juste pour montrer c'était juste dans la rotation de thèmes des spectacles de patinage artistique t'avais les pays les comédies musicales le cinéma puis c'était en loup de même à chaque année accueillons le pays du soleil levant la Chine moi je suis tellement chanceux parce que je suis de l'âge j'aurais dû être en blackface au moins une fois dans ma vie j'ai jamais même passé proche d'être en blackface puis moi en plus vu que j'ai été élevé en anglais c'est depuis à peu près 1984 que je sais que c'est raciste je m'étais pogné avec Pat Lagacé il y a une couple d'années avec ça moi je l'avais appris vu que Ted Danson sortait avec Whoopi Goldberg puis il s'était mis en blackface pour la roaster puis là elle riait puis tous les blancs riaient puis là les noirs disaient c'est bien raciste puis là c'est là que j'ai appris ah Chris les noirs trouvent ça raciste moi je trouvais pas ça raciste puis après chaque année mettons au Bye Bye aux Olivier tout le temps en blackface tout le monde est en blackface puis Pat Lagacé faisait tout le temps mais non c'est pas raciste c'est pas raciste fait pas longtemps qu'il y en a plus au Bye Bye il y en a une couple dans les années 2000 puis moi en plus Pat Lagacé il est très woke mais là dessus il est en retard fait que moi j'ai plein de screen grab de lui avec des tweets que je sais qu'il a effacé un an après ah oui ça lui ferait mal là je suis comme bonjour regardez ça c'est me fait chier c'est en sort on va sortir un petit commentaire tiens-nous au courant c'est te fait chier d'ici septembre il y a du montage d'ailleurs pour l'épisode d'aujourd'hui on a pensé brièvement on a pensé faire le film avec Valérie Lemercier oui oui Aline en blackface en tout cas le nom du film déjà c'est Agathe Agathe Neri quelque chose du genre elle est magique ça a passé que Valérie Lemercier a fait un film en blackface où elle se transforme en personne noire c'est une raciste puis Cavana joue le second lead ah je savais pas que Cavana jouait là-dedans il y a plein de belles scènes de Valérie Lemercier puis Cavana assis en dessous d'un arbre ensemble en train de jouer ça puis elle c'est une raciste qui devient noire genre puis c'est un musical il y a comme tous ses collègues de bureau qui chantent ensemble c'est beau 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 on va vous donner de belles agrémentés c'est moi qui vous le dit pour toi de garder clair il y a une première scène de nuit puis là on voit le plutonium killer qui a l'air de traîner je sais pas où dans Manhattan la nuit c'est éclairé puis on voit toute l'équipe de tournage dans ses lunettes ouais ça moi à chaque fois qu'on le voyait ses lunettes je regardais tout le temps pour voir tu sais parce qu'il faisait tout le temps de même il scanne tout puis là on voit l'équipe big time moi j'ai pas remarqué l'équipe mais j'ai remarqué une personne debout ouais mais c'était pas mal ça l'équipe c'était une petite équipe l'équipe là mais j'avais même pas là tu sais je l'ai même rewindé pour faire je vois-tu une caméra j'ai pas remarqué de caméra mais j'ai juste fait c'est un petit déploiement ensuite John est en voiture avec ses amis reporters Jack puis Randy la femme avec la perruque il passe devant un cinéma qui joue Ninja 3 puis Ninja 3 ça c'est un film de la canon on va probablement reparler dans le cabanon c'est un film qui revient beaucoup dans les so bad it's good notoire mettons le plutonium killer enlève ses gants puis on comprend qu'il y a la lèpre ça c'est vraiment une belle scène puis c'est tellement sombre autour de lui que je comprends même pas si c'est tourné où je suis pas sûr si c'est tourné dans son espèce de limousine ou dans un je pense que c'est la limousine puis c'est là qu'il ressemble à Pierre Dufresne puis à le beau c'est parce qu'il rit un peu comme cette scène-là de fardoche qu'on ramène souvent autour d'un feu puis il rit comme hi 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 oui exactement il y a un peu ce vibe-là puis il y a la face éclairant en vert par en dessous puis c'est comme une longue scène de gémissement qui se termine par lui qui éteint une chandelle avec sa main tout fondée il est plus en train de venir qu'il est en souffrance sans condition comme on dirait qu'il jouit à chaque fois c'est quand même fucked up lui c'est comme le main villain c'est le grand méchant mais on le voit faire des actions méchantes on le voit pas tant on voit beaucoup de thugs qui se battent puis lui il y a des minions on peut plus avoir une maladie de pauvre oui c'est ça puis tu sais c'est le plutonium tu sais genre on dirait que c'est comme un méchant des Ninja Turtles ils ont toutes des conditions spéciales ou le film de super héros t'as le rhinocéros t'as le cerveau dans un bocal puis t'as le gars qui trippe sur le plutonium genre c'est vraiment un résultat d'une expérience ratée ouais c'est ça la radiation il y a beaucoup de parallèles à faire avec les films de super héros ouais ouais c'est un pionnier Jean-Denlou oui c'est ça un pionnier les films de super héros les super héros existaient avant ce film là ouais puis il y en avait même qui étaient distribués par 21st Century il y avait un Captain America qui est sorti après la première faillite début des années 90 puis le premier film distribué par 21st Century si je ne me trompe pas c'était Three Superman avec un bébé voici une des prouesses accomplies par trois hommes d'exception Tony dont la sphère d'acier ne pardonne pas Brad le dernier venu mais non le moins audacieux et Nick qui bien que muet trouve des arguments convaincants deux femmes embarquent dans leur voiture et se font agresser par une gang mais qui l'eut cru c'est que ça ça va être que ça tout le long du film une gang de rue qui agresse des femmes puis il y a les reporters qui sont dans une voiture au bord de la rue qui filment ça puis qui regardent ça aller puis qui crient comme aidez-les quelqu'un puis il y a des dessus là ouais la fille dit oh no somebody help avec un peu d'enthousiasme c'est là qu'il y a un combat je pense que c'est vraiment là que j'ai constaté à quel point une gang de rue a des costumes vraiment éparses vraiment bizarres c'est avant les années des Crips puis des Blood ouais t'es plus organisé t'es plus organisé d'habitude ok c'est les rouges les bleus ou t'es les Hells tandis qu'eux autres t'es un foutoir t'es un bal masqué tu portes le costume c'est l'Halloween c'est vraiment ça puis je pense dans cette scène de combat-là c'est là qu'il y a les plus belles reaction shots des gens qui se font péter par John Lou il y a un moment où il frappe quelqu'un puis je sais pas c'est quoi ce costume-là l'espèce de guérillage de samouraï c'est des trucs d'entraînement il en cogne un puis la personne fait juste réagir comme ça avant de se tirer à la terre puis c'est beau 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 cette scène-là les reportères Randy puis Jack comprennent pas que c'est leur ami qui est parti qui est revenu costumé parce qu'il est costumé en tête d'oreiller il faut le souligner il est parti chercher de la bouffe ah oui c'est ça puis il va revenir avec la bouffe eh oui il y a un autre combo encore une gang de rue qui cette fois-là s'en prennent à un char vide qui vont flipper à l'envers sous les yeux des reporteurs et que le gars fait et là il filme il filme il filme puis à un moment donné là il fait regarde ce qu'il fait regarde c'est mon char oui exact mais c'est-tu que c'est long avant qu'ils en rendent compte puis ils vont ils vont les poursuivre Jack va réussir à se sauver puis ils vont s'en prendre à Randy une deuxième fois déjà une deuxième fois la troisième je sais pas puis ils renversent comme des poubelles puis là les méchants vont comme sauter par-dessus les poubelles sans faire jouer alors qu'ils pourraient vraiment juste marcher à côté tu sais puis ça aurait été bien correct c'est un platformer ils peuvent pas faire le tour oui c'est ça c'est une exode c'est ça oui John Liu a vu Donkey Kong le premier puis il a fait ah ouais ouais j'ai une idée pour une scène c'est ça leur faiblesse les méchants vont se ramasser sur le toit puis c'est là que John se tenait prêt à les péter sur un toit je pense que c'est là qu'il est comme un gars il est en haut dans un réservoir sur un toit puis il y a des réservoirs d'eau oui des tours d'eau je pense qu'il assomme un gars puis le gars en tombant il se lave les bras dans les heures ok je tombe en bas je lave les bras dans les heures c'est juste c'est tellement pas naturel la scène d'après c'est encore des méchants qui cette fois-là s'en prennent aux mêmes kids qu'ils ont attaqué au début puis il y a un de ces méchants-là qui a une cagoule brune en face puis on voit juste ses yeux puis ses dents puis il a vraiment l'air d'homme beau il m'a vraiment fait penser ça c'est très pointu il m'a fait penser à les pouces je sais pas si vous vous souvenez de ça la série de Steve ça a pensé à la musique plus pour The Kirk oh oui c'est juste comme une face de pouces ben probablement quelque chose qui a été vu par le créateur des têtes à claques avant que les têtes à claques sortent probablement as-tu une idée de c'est quoi tu le dis je sais que je l'ai vu il parodia des films mais je l'ai complètement lié c'était genre batte pouce tite à pouce le projet on pourrait parler de Kong Power à la place elle est plus appropriée je me rappelle pas de la série mais je me rappelle des pubs ouais tu te rappelles du look c'était vraiment c'était très tête à claques mais avant c'est pas ça qu'il y avait comme 6 épisodes puis ça jouait comme en boucle 15 fois par semaine ouais musique plus ça c'était dans les années que t'sais il achetait un show américain puis il jouait le New York Ninja débarque pour sauver le kid puis les deux vont se faire tirer dessus elle est méchante c'est des fous ils ont tiré sur un enfant fait que là le ninja John Lou va ramener le jeune chez lui puis ils vont comme devenir amis ils vont se ramasser sur le bord de l'eau en train de pêcher ensemble puis je sais pas je trouvais ça bizarre comme relation le John Lou puis le kid John Lou en speedo il enlève comme les balles puis il s'enlève une balle de son chest puis tu sais c'est genre même pas un centimètre ah puis juste un couteau puis tu sais il gosse même pas il fait juste comme poc j'ai vigné j'ai réglé moi c'est vraiment la scène d'après en fait qui m'a troublé le fait que ce kid là inconnu traîne avec l'adulte inconnu en speedo je vois ça ça me stresserait de laisser mon jeune ah oui je me rappelle quand il est comme penché en speedo oui oui c'est ça la Porsche borderline à l'air puis t'es comme t'as puis imagine Chris je venais de voir huit scènes de viol oui pour me rendre mal à l'aise c'était vraiment mal à l'aise puis le jeune il dit veux-tu être mon ami ou je sais pas trop il répond rien il fait juste sourire il y a beaucoup de souris de Dumbo c'est pour ça qu'il se cache à Hong Kong il est recherché dans huit états américains pensez-vous que c'est là qu'il se cache Michel Brûlé Michel Brûlé moi je pense il est resté au Brésil ah ouais ok il n'y a pas un podcast qui est sorti un jour de jardin moi j'ai l'impression que Michel Brûlé il a la perruque de Jackie c'est quoi son nom de Randy ouais ouais c'est ça as-tu vu son film Kaido à Michel Brûlé non ça a passé très proche que ce soit ça que je te suggère ok mais je trouvais qu'il y avait comme trop de tes amis connaissances dans le film j'étais comme ah ça va être trop mal ben ça on l'a mais tu sais c'est des caméos c'est qui c'est qui qui est dedans Jean-François Mercier il est pas là longtemps François Avoir est là ok j'en oublie ça fait déjà un bout je l'ai vu mais c'est c'est vraiment un film un genre de film de vanité qu'il met en vedette probablement écrié réalisé produit par lui pis il fait juste passer tous ses messages ok tous ses statements il y passe pis ils sont tous un peu wrong Patrick Lagacé il est là aussi Patrick Lagacé c'est pas vrai Michel Brûlé c'est Vincent Gouzeau mais avec des crimes sexuels je gâche que je vais finir avec toi à tous en pas je suis pas le genre à m'endormir fait qu'il a pas te l'agacé en blackface il est du blackface pas te l'agacé non il est vraiment en mode franc-tireur je sais pas si Michel Brûlé a tourné une entrevue avec les franc-tireurs pis il en a profité pour tourner sa scène parce qu'ils sont vraiment genre dans le set-up franc-tireur pis c'est Pat Lagacé qui fait une entrevue Michel Brûlé est-ce qu'il joue Michel Brûlé ou il joue un autre gars il joue un mais basé sur Michel Brûlé c'est-tu un gérant d'artiste pis il y a un band là-dedans il y a un artiste il y a un chanteau il essaie de mettre au monde comme une vedette pop mais je sais pas trop il y a un accident la blonde de cette vedette-là il fait un accident de shop il est démoli pis il veut plus jouer pis comme la vedette pop je sais pas dans le film s'il est supposé être hot mais quand tu regardes ça t'es comme Tabarnak il y a aucune chance que ça marche ce projet non c'est pas bon je me souviens pas s'il y a une backshot sur le bord de l'eau dans le film mais ça serait tout à fait on s'en souviendrait on l'a écouté c'est quoi le nom? Kaido 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 ça a comme refait surface récemment il y a eu des petites projections clandestines de ça à Montréal pis là ça se promène c'est un esti de bon temps parce que lui il peut pas chialer Dave vous savez pas payer les droits de l'argent c'est juste plate pour les personnes qui se sont prêtées au jeu qui sont comme ah tabarnak je voulais pas que ça ressort cette fois ah t'es pas du monde Mercure l'autre fois là t'as rencontré la fille d'une de mes amis le hic là c'est qu'elle a 22 ans ouais pis c'est normal que je veuille une fille plus jeune je vais avoir des enfants ouais il dit c'est à cause des femmes si on a pas un pays Québec c'est pas un pays ouais c'est ça c'est dans ces eaux là non mais tout mais il dit littéralement ça c'est ça on a pas un pays fait quoi c'est la faute des québécoises si on est pas un pays malheureusement oui c'est ça on passe à une scène qui est vraiment là d'un tournage clandestin pendant la fête de l'Halloween pis le plutonium killer va hypnotiser une femme avec son petit médaillon pis on va passer à eux en voiture la femme est sain nue pis au début c'est comme un peu close up fait que je comprends pas trop ce qui se passe mais finalement elles sont vraiment en train de fourrer pis lui ses mains font dans le dos de la fille pis elle a joué même quand ses mains ils brûlent le dos je pensais je pensais te dire elle elle a accepté de jouer là-dedans non mais t'sais quand je voyais je me disais ok là elle a joué vu qu'elle sait pas qu'il va la tuer mais pendant qu'elle a tue elle continue t'sais comme non non moi je vais jusqu'à moi c'est mon moment je suis une princesse elle est morte comme David Carradine c'est ça oui un autre acteur de série B et le chanteur d'Enexus Michael Hutchins il était mort aussi de même surtout c'est en guillet en ce moment sûrement en cependant oui aïe aïe c'est triste ça moi j'ai décidé n'importe qui de mon entourage c'est suicide en cependant je leur sors la queue pis je leur mets dans les mains juste c'est ça je cache la lettre de suicide je suis l'exclame dans le temps de Michael Hutchins quand il est mort de même j'avais fait des recherches pis apparemment l'orgasme c'est une fois et demie plus intense ou quelque chose de pas plus que ça pas cool ou peut-être même pas deux fois peut-être pis là j'étais comme si c'est pas 60 fois plus intense pourquoi je risquerais la mort ça vaut pas tant la peine ouais c'est ça de faire hé oh Christ non non c'était c'était quasiment une fois et demie aussi intense dans son pantalon ça cool le lendemain matin ces deux personnes là les deux se réveillent pas la femme est morte mais le gars se réveille pis il y a quelqu'un qui veut le tuer pis le plutonium killer va sortir sa petite sarbacane stylo pis le butler avec la queue de roi va le péter moi ce personnage là me fait vraiment rire j'aurais pris un spin-off du petit butler avec sa queue de roi qui ressemble à la joie ça serait hâte que ce butler là devienne René Angéline ah oui c'est vrai il a eu sa pause oui 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 quand il débarque chez Aline pis qu'elle a les cheveux dans le vent elle est mouillée comme ça se fait pas qu'il a rien de plus sexe que le monsieur de 51 ans avec une queue de chauve avec une trette la scène dans Aline je vais être ton premier c'est bizarre qu'il y avait dans le lit alors si c'est ça que tu veux c'est moi qui vais être le premier le premier et le seul c'est-tu que c'est mal mais ce gars là je trouvais que tu sais là il va battre les méchants avec une canne mettons pis tous ses moves c'était des moves de nerds fiers de faire du grandeur nature juste sucer sa queue de roi c'était déjà wow ouais on dirait tous ses moves c'était ce que le Star Wars Kid essayait de faire exact oui c'est ça c'est en plein ça on voit John, Randy pis Jack qui tournent un reportage John Lou et le gars de son pis c'est ça qui est très Spider-Man il va comme la gang de méchants débarque pis il y a un snap zoom sur un gars au loin d'en scène qui ressemble un peu à Jason Big ouais quand tu regardes vite très rapidement mettons il ressemble il y a une armée de jeunes ninja qui débarquent ça switch en mode trois ninjas avec Hulk Hogan ouais à la fois il faut qu'on passe Randy pis Jack vont encore se faire poursuivre par le plutonium killer qui va lancer il va shooter dans le coup de Jack avec sa petite sarbacane stylo pis moi je pensais que ça les tuait mais non on va savoir plus tard que ça les transforme en minions ça les transforme non c'est le plutonium qui prend sa face ben on va s'il fallait que tu suives t'as raison c'est ça qui arrive merci beaucoup c'est une mission impossible c'est en plein ça il y a Janet une des détectives qui va s'asseoir dans sa voiture pis c'est là qu'il y a un homme qui la surprend surprise surprise il y a deux scènes de même qu'il y a quelqu'un assis sur le banc en arrière mais elle quand elle rentre sa fenêtre est baissée en plus pis il me semble si t'es dans un quartier louche tu sais un barre ta porte mais deux ferme ta fenêtre ouais bon point surprise dans les années 80 il y avait souvent ça quelqu'un rentre dans le char tu portes ton char pis encore il y a quelqu'un en arrière pis moi j'ai appris à chauffer fin années 80 début 90 pis je fais encore ça aussitôt que je rentre avant de m'asseoir je regarde tout le temps là-dedans en arrière juste pour être sûr il y a-tu quelqu'un qui est en arrière qui va m'étragler comme chardon ça a-tu comme ça a-tu pris des proportions plus grandes depuis que t'as reçu une menace de mort non 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 mais ça a tout le temps été réflexe de film d'horreur pis la première menace de mort j'avais eue c'est là que j'avais parti mon démarreur j'avais acheté un démarreur à distance pis c'était vraiment juste pour ça tu sais parce que je me disais je savais que le monde je regardais les fautes je vais te tuer je vais te tuer c'est pas si dur que ça à être lé si il y a 8 fautes je me disais ce monde là je pense pas sont assez wise pour cacher une bombe ça va plus ils vont essayer de me pogarder avec une cuillère c'est long mon premier démarreur à distance c'était à cause de ça que je l'avais acheté on comprend que le client qu'on voyait plus tôt à travers deux voitures c'est pas un client ou un boss du plutonium killer c'est un agent undercover qui va dévoiler au détective de 14 ans que dans le fond la faiblesse du plutonium killer c'est la lumière sauf que il semble qu'on le voit souvent en plein jour mais il y a tout le temps ses lunettes ses lunettes qui le protègent bien vu parce que j'ai remarqué quelqu'un qui est allergique au soleil s'il y a des lunettes tout est correct c'est même pas le soleil il allume une chandelle dans son char puis il font pareil c'est pas clair ça marche pas son affaire c'est vrai j'ai noté que le policier de 14 ans il a la même coupe de cheveux qu'Ouadné dans relever le défi comme de mon t-shirt Ouadné c'est le gars qui kick des ballounes ah oui on continue yeah oh peut-être Gaston Lepage je me rappelle de relever le défi je pensais t'avais un chandail de Ouadné c'était pour ça que je regardais puis là j'étais déçu j'ai juste c'est relevé le défi c'est une bonne idée on va s'arranger pour que t'aies un chandail de Ouadné pour le prochain épisode ouais ouais on va faire ça cette émission là c'est malade les gens qui n'ont jamais été voir c'est Gaston Lepage c'est fait à Sherbrooke Sherbrooke ils tournaient ça à Sherbrooke à TQS Sherbrooke j'aime ça Sherbrooke on va aller manger au brunch du spaghetti bientôt c'est vrai ça ça fait deux ans qu'on en parle il existe ça encore le brunch du spaghetti ouais ils ont changé de branding mais oui pourquoi pas oublier moi de t'aille pas de taxe ça vous enforte présentement dans tous les rangs du spaghetti il n'y a pas de taxe John marche dans la rue puis il croise le personnage de Freddy le méchant qui a tué sa femme Nita puis il reconnait le bouchon le bouchon le bouton le bouton parce que quand ils ont retrouvé sa femme il y avait un bouton de manchette quand ils avaient retrouvé sa femme je ne réalisais même pas que c'est un bouton de manchette je pensais que c'était sa boucle d'oreille parce qu'il est mort ouais il croque ouais qu'est-ce qu'il fait il croque Randy se fait encore attaquer troisième ou quatrième fois puis le ninja est là mais il ne réussit pas à la sauver les méchants vont l'amener dans leur entrepôt où ils tiennent un paquet de femmes en otage le plutonium qu'est l'un leur parle au téléphone de l'autre côté de la rue puis il porte son trench coat puis il ressemble à Nick Cotine oui ouais c'est là que je voulais le dernier épisode qu'on a fait avant l'été pour la Saint-Jean-Baptiste avec notre ami Commer Pat Lapérière puis on a parlé d'un film québécois vraiment obscur qui s'appelle Le retour de Nick Cotine qui est une suite au moyen métrage Max Labarouette réalisé par Guy Nantel ok connais-tu ce film-là ? non bon tu vas te faire un double bill avec Kaido je pense je vais envoyer tout ça mais qu'est-ce que tu veux toi connard ? eh madame avec tes grandes têtes oh oui elle a volé ma petite jupe mes lunettes ma portefeuille le ninja avance dans un chant en faisant des stépettes puis le butler qui suce sa queue de bras débarque parallèlement à ça il y a le jeune policier qui va menacer les kidnappeurs puis il y en a un avec une super belle moustache on dirait on dirait vraiment tu sais quand ton tapis d'entrée commence à se défaire puis il fait des longues lignes de laine tout frisé ça ressemble à ça moi je me demandais si c'est une fausse moustache pour vrai on dirait que c'est collé mais c'est peut-être juste ou il y a vraiment une moustache lettre non mais je pense que c'est une fausse peut-être bien que oui peut-être bien que non le New York Ninja va se battre contre le faux sou que moi c'est mon style préféré je pense s'il y a une affaire qui me fait vraiment pas rire dans la vie c'est quelqu'un qui joue le sou puis en plus c'était pas bien fait puis ça là c'est un style de combat là je pense que c'est juste efficace si t'es dans un bar tu fais semblant d'être sou puis là tu te bats mais lui il est dans la rue on voit qu'il est pas sou puis là il fait semblant d'être sou mais après ça il va sortir des fleurets ouais puis à un moment donné il y en a un puis à un moment donné il y en a deux on peut-tu vraiment tuer quelqu'un avec ça un fleuret c'est juste un piqué en tout cas parce que ça coupe pas pourquoi dans l'oeil il fait mal mais en fait ben les mousquetaires c'est ça qu'il y avait sous le signe des mousquetaires on est tous des frères mais rendu là moi il me semble là tu sais vu que c'est un couteau je ferais hé aiguise-moi là aussi tu sais les côtés au lieu de juste faire je t'essuie je t'essuie mon bâton pour être dessus sur le bras puis t'es comme qu'est-ce qu'il a fait oui juste une petite graphique John Liu le New York Ninja va aller libérer les otages qui vont embarquer dans une petite vanette pendant ce temps-là Jack le gars qui s'est fait souffler une petite fléchette dans le cou excuse-moi c'est c'est c'est-tu ma beauté c'est le plus c'est tes gros yeux j'ai pensé à toi dans le couple ouvert t'as dit que ce qui te plaisait chez une femme c'est tes gros yeux lui en rave là je viens partout j'étais comme il va capoter lui en rave je viens une fois et demie comme si je m'attendais ça va être ça l'extrait le thumbnail c'est moi en fable le plutonium killer débarque avec la face de Jack sur sa face puis là le ninja va lui bimer un petit miroir dans la face puis là il s'arrache un masque dans la face puis là on comprend que c'est le plutonium killer puis il y a des petites shits ça joue je pense qu'on l'a dit plus tôt mais il y avait vraiment juste comme 100$ de budget d'effet spéciaux pour tout ce film la face qu'il fait quand il a enlevé son masque il regarde la caméra c'est quelque chose c'est malade Randy se fait encore enlever il y a le ninja qui fait des flips autour du char qui va lancer un grappin après le char du plutonium killer puis c'est là qu'il va être couché sur un carton à se faire traîner par le char c'est comme s'il se tenait sur le grappin c'est quand même une cascade qui est cool puis qu'il va sauter dans le coffre de l'auto encore une fois en reverse c'est évident mais ça doit y avoir fait mal quand il l'a fait le vrai mot il va sortir de la valise d'un char en mouvement c'est comme s'il plongeait mais sur le dos oui c'est vrai oui c'est vrai le plutonium killer veut se sauver avec Randy en hélicoptère mais le ninja les attend au hangar il va tuer quelqu'un avec un éventail comme il donne une tranchée des gorges entre guillemets radiophonique avec son éventail dans Mortal Kombat il y a un personnage qui se bat avec ça ça saigne pas beaucoup dans New York Ninja à part la petite ligne de Crayola dans le coup au début c'est assez mollo ça coûte pas cher ça me dit faux ça non mais ça doit être taché ouais puis peut-être le linge il faisait le truc il gardait l'étiquette pour le ramener à tourner je vais dire c'est peut-être une question de rating mais en même temps il y a la scène de la femme nue dans l'auto il y a beaucoup de viol pour quelqu'un qui veut être un PJ-13 ouais c'est un peu ça qui arrive ouais ça serait malade écoutez vous êtes closé 14 ans et plus à cause du sang non non il y a 22 viols non non mais à vous c'est le sang je peux enlever le sang non non c'est les viols non non le viol là Chrésion 14 ans ils sont capables de voir ça c'est un peu la logique pas nécessairement pour les viols mais les ratings américains des films tu peux avoir comme 100 personnes qui se font tuer qui se font gunner mais si tu dis fuck si tu dis fuck ou si tu vois des seins ou la nudité full frontale tu peux avoir 100 personnes qui se font gunner qui se saignent pas mais personne qui saigne c'est ça pas une personne qui saigne ouais le sein ouais le sein il pèse dans la balance mais tu sais s'il y a plein de monde qui meurt c'est plus le langage qui va déranger tu peux pas dire fuck pour PG-13 tu peux dire un fuck je pense excuse me I'm Eric Lensher Charles Xavier don't fuck yourself c'est la confrontation finale entre le plutonium killer pis le ninja il essaie d'y swinger 2-3 coups devant en face tu m'ouvres des pés moi j'ai trouvé que la toune pis là je me trompe probablement mais la toune me faisait penser à un vieux jeu de Sega ou Nintendo Shinobi c'est pas la première fois que tu dis que la toune ressemble à la toune de Shinobi c'est vrai continue pis à un moment donné tu vas la voir le ninja s'accroche à l'hélicoptère pis ça a l'air de faire une différence on entend comme le pilote dire il y a quelque chose qui m'embâche c'est lourd pis pour vrai John New doit peser 35 livres avec une sécheuse dans les mains il est tout petit on le voit en speedo plus tôt il n'a pas un once de graisse là-dessus c'est comme un saboué il est tout petit tout petit c'est encore une cascade quand même cool il est quand même ouais pis c'est dangereux pour vrai tu sais par exemple un vrai film tu fais regarde ça là tu sais c'est c'est arrangé mais là t'es comme merde tout a l'air dangereux je pense que c'est ce qui fait le charme de ce film ils ont l'air de passer proches de se faire mal souvent juste faire un joël quand ils se battent avec les épées je pense que le ninja il essaie d'enlever les lunettes avec l'épée pis il est comme ça prend plein de poils c'est un peu drôle le ninja s'accroche à l'hélicoptère avec un grappin pis il va rentrer dedans il va essayer de rentrer dedans pis finalement je pense qu'il lance une bombe ils vont comme se chamoyer comme un plan avec lui qui rentre dans l'hélicoptère on voit rien c'est juste comme un tas de personnes qui se chamoyent pis il va me poser une bombe ce qu'on le sait vu qu'il y a un beat un espèce de sound effect qu'il a rajouté ils vont faire péter l'hélicoptère comme Jean-Marc Parent dans la série Love l'âge IMP oh l'âge IMP merci merci beaucoup c'est Jean-Marc Parent qui tire du gun sur un hélicoptère pis tu vois les pilotes dans l'hélicoptère dire on va s'écraser pis l'hélicoptère explose dans les airs une série Keb ouais Jean-Marc j'imagine il joue un machin c'est lui qui tire sur l'hélicoptère j'ai pas écouté la série on dirait c'est un bon fan de famille il aime pas le bruit les enfants essaient de dormir la police arrête John Lou pis son ami détective arrive juste avant que la police lui enlève son masque les jeunes ninjas viennent le sauver pis John Lou réussit ils réussissent à travers la foule ils sont incompétents les policiers c'est des enfants de 9 ans comme les 3 ninjas comme les 3 ninjas avec Hulk Hogan tu fais juste lever les genoux pis tes blesses oui exactement Randy vient retrouver John pour lui dire qu'ils ont trouvé le meurtrier de sa femme elle le serre elle brise le quatrième mur il brise le quatrième mur en regardant vers la caméra clin d'oeil il pointe vers la caméra comme ça pis c'est là que ça dit qu'il va revenir dans le je reviens à l'hélicoptère c'est juste vous rappelez les gars c'est Deadpool avant Deadpool toi tu penses que Deadpool a inventé tous les films qu'on parle dans le cabanon sont venus avant Deadpool bon on a fini on a passé à travers on donne-tu une note les gars ouais qui commence veux-tu commencer Mike non je vais aller après vous autres parce que moi j'aimais ça parfait moi je suis prêt oui je suis prêt j'ai vraiment aimé ça en partant les films de Ninja j'aime beaucoup ça j'ai trouvé ça l'histoire en arrière du film que c'est vraiment cool tu sais que ça a pris 37 ans pour sortir puis qu'il y a des gens qui ont travaillé là-dessus restauré il y a comme énormément d'efforts qui ont été émis de ce film-là pour moi c'est exactement ce que je cherche d'un film d'action de So Bad It's Good moi je vais lui donner un moins 8 très bien j'ai vraiment vraiment aimé ça legit ok moi je vais peut-être y aller avec un moins 8.5 j'aimais ça aussi mais c'est pas c'est redondant on en a parlé mais les scènes de semi-viol ou d'agression à un moment donné ok on a compris New York c'est dangereux puis comme tu dis j'en regarde toute l'histoire alentour ça fait que ce film-là existe le doublage c'est comme une loque dans le fond quand il y a retrouvé les pellicules puis ça c'est clair qu'en gang je le dis tout le temps mais ce film-là en gang un screening dans un cinéma avec plein de monde ça doit être écoeurant moins 8.5 moi je l'ai je vous trouve généreux je l'ai trouvé redondant pas mal des longueurs mais somme toute puis aussi à cause de son backstory c'est un film que j'ai bien aimé que je vais peut-être conseiller à d'autres fans de mauvais films risibles comme nous je vais lui donner un moins 7 super ouais moi j'irais j'irais moins 8 moi j'ai aimé ça j'ai trouvé ça long puis j'ai l'impression d'avoir regardé le même film 8 fois mais j'ai bien aimé ça c'était drôle c'était ouais c'était drôle c'était le fun puis je l'ai aimé même si j'étais tout seul fait que c'est genre d'affaires tout seul puis à jeun fait que je pense ah oui je t'ai pas posé la question c'est vrai moi je voulais pas boire parce que je me disais je vais peut-être oublier des bouts fait que à jeun tout seul j'ai aimé j'ai eu du fun fait que 4-5 verres dans le corps avec des amis c'est parti yes très cool Miami Connection on se souvient-tu qu'est-ce qu'on lui avait donné je m'en rappelle pas je vais revoir moins 8 j'ai dit moins 8.5 moins 8 ouais ouais c'est bon mais c'est pas le le meilleur mettons c'est pas le retour de Nick Cotin rendu à l'épisode 100 on commence à en avoir une coupe on est sévère on commence à être sévère pas mal puis le retour de Nick Cotin ça en était un costaud à tous les niveaux c'est complètement différent oui oui ben oui oui monsieur resta pas poula c'est une pizza aux anchois et aux fraises un coke et une patate sauce compris patate sauce merci infiniment merci la microbrasserie des grands bois merci spread love merci Mike merci d'être là pour notre centième ben oui ça a pas de crise de sens as-tu de quoi à plugger pour l'automne je vais être au Brésil avec mon ami Michel yes non je sous-écoute merci infiniment surveillez la bière des films dans le cabanon la bière collabo avec la microbrasserie les grands bois puis là dessus je vous dis à dans un mois avec notre prochain épisode merci beaucoup merci pour les 4 dernières années aussi c'était complètement fou vous êtes malade ciao pourquoi ? 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 pourquoi ?